Salut, je m'appelle Erkine Baka, j'ai 34 ans et je suis chanteuse, parolière et compositrice et depuis peu, Erkine Baka. Je suis atteinte d'une amniotrophie spinale infantile de type 2. C'est les nerfs qui sont touchés, les muscles ne sont plus nourris. Elles s'attrophient petit à petit et les mouvements se réduisent de plus en plus. Elle a été déclarée quand j'avais 14 mois. Mon problème, c'est que je ne peux rien faire toute seule au niveau de la mobilité. J'ai besoin d'aide pour manger, pour me laver, m'habiller et j'ai aussi une faiblesse pulmonaire sur ce qui fait qu'un petit rhume peut devenir dangereux en cas de bronchite. Quand j'étais à l'école, plus petite, on avait des recours de chant et j'ai tout de suite adoré ça. Beaucoup plus que la partie scolaire. Mes parents disent que j'ai commencé à chanter avant de savoir parler. J'ai suivi des recours professionnels. Je ne sais pas comment je serais si je n'avais pas chanté, mais probablement que je serais moins bien qu'aujourd'hui. Ils étaient très étonnés que j'aie pu, malgré les 8% de leur capacité pulmonaire, faire une heure de concert, même un petit peu plus, sans être essoufflée. J'ai fait mes débuts avec Karine Anton, une chanteuse française que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Et à la base, je lui ai demandé de me parrainer pour le Téléchant Suisse. Elle a composé une chanson pour nous, « Quand on veut, on peut », qu'on a interprété en duo. Et là, après cela, j'ai décidé vraiment, premièrement, de consacrer ma vie au chant et à la musique, mais aussi de montrer que ce n'est pas parce qu'on a un interprète qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Alors d'abord, je fais les paroles. Et ensuite, quand je suis seule, dans ma chambre, la nuit sans bruit, je lis les paroles, comme ça, plusieurs fois de suite. Et après, les mélodies viennent. Donc, je commence à chantonner. Et après, je les enregistre sur le téléphone. Et une fois que je suis vraiment satisfaite, j'envoie tout à mon compositeur. Et je lui dis l'environnement, l'univers, quels instruments j'aimerais. Et après, lui, il les compose autour de ma mélodie, de mes paroles et de mes envies. Et c'est tout dans ma tête. La tête, la voix, le téléphone. Je travaille avec un compositeur depuis des années, Frédéric Jolie, qui est devenu un ami, bien sûr. Et on n'a même pas besoin de se parler. On sait tout de suite ce qu'on pense, ce qu'on aime. Et autrement, mes parents et maîtres, bien sûr, pour tous les étudiants, m'emmener au studio, m'emmener dans divers concerts, associations. C'est un travail d'écrit. Sur l'ordinateur, j'ai un appareil qui s'appelle IntegraMouse, qui fait office de souris. Et j'utilise avec la bouche. Donc, je le tiens avec le bout des lèvres. C'est un embout. Moi, j'appelle ça le vibron. C'est une forme de vibron. J'ai un petit interrupteur qui est très sensible et qui fait office de souris. Pour le téléphone, j'ai aussi un autre petit appareil de Housemate. Et là, j'utilise aussi avec un petit interrupteur sur le menton, quand je peux utiliser la nuit. Les adobe, j'en ai sorti deux. Un de 8 titres et un de 17 titres. Et autrement, j'ai beaucoup de singles. Je pense une bonne quinzaine, quand même. En fait, quand je suis assise, je dois porter un corset pour me maintenir droite, parce que je n'ai pas assez de musculature dans le dos pour me tenir. Et ce corset me comprenne quand même beaucoup la cache thoracique. Et j'ai donc beaucoup moins de force pour chanter. Au début, j'avais un peu de peine, parce que j'étais habituée à chanter assise. Mais dès le moment où j'ai voulu chanter plus longtemps, et pas seulement un ou deux titres, la position couchée m'a été imposée. Je me suis dit, si on apprécie ce que je fais, que je sois assise, accouchée debout, finalement, ça revient au même. C'est sûr que ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un chanter allongé sur la scène. Alors, hors-concert, déjà de base, je pense qu'il me faut environ 4 à 5 heures. Ça dépend des vêtements, du costume que je mets. Après, attend du trajet, il faut installer ma table, je dois m'allonger, me préparer. Mais si on rajoute ça en plus, je pense qu'on arrive plutôt vers les 6 heures. Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand même quelques notes de musique. C'est plus difficile, en tout cas pour moi, de parler de moi-même. Et là, c'est vraiment une chanson personnelle. Quelques notes de musique pour murmurer en rêve. La formule magique pour que ma voix se lève. Au-delà de mon être et du monde terrestre. Portée par un souffle aux harmonies célestes. Près de l'épargne des percussions, j'écris ma partition. Sans tant mort ni bémol, sur scène je dépole. J'organise le Téléthon. On est entre 10 et 20 chanteurs, danseurs, artistes de tout genre. Autrement de nos différences, bien sûr. On a des événements réguliers. Je suis aussi marraine d'une association en France voisine. Je m'investis beaucoup pour la lutte contre le cancer. J'avais une très très grande année. Elle est malheureusement décédée du cancer. Elle m'a inspirée. Et j'ai fait une chanson sur elle. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Pour faire évoluer la société. Pour que les gens se sentent mieux. Pour que les maladies aussi puissent peut-être un jour être éradirées. Je pense qu'au fait, quand on a un handicap comme le mien, depuis la naissance, on est habitué quand même. à avoir le regard des gens. Mais franchement, les gens ne sont pas méchants. Déjà, ils sont plutôt curieux. Et dès le moment où ils le comprennent, toutes ces appréhensions sont bonnes en fait. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais mal vécu. Dès le moment où j'ai eu un fauteuil, j'avais environ 5 ans, tout le monde me demandait en fait, surtout les enfants, si j'avais mal, pourquoi j'avais une petite voiture, ce genre de choses. Et voilà, pour moi, ça a toujours été tellement naturel. Il y a des nouveaux traitements pour ma maladie. J'espère pouvoir en bénéficier. Et pourquoi pas retrouver encore un peu plus de souffle pour pouvoir chanter encore plus. Mon influence, mes direcades, c'est Edith Piaf. Et l'Olympia, c'était quelque chose d'important pour elle. Et si un jour, je pouvais fouler la même scène, ça serait génial. Mon conseil, c'est de ne pas perdre de vue ses rêves. Et finalement, le handicap est secondaire. Tant qu'on a un but précis, qu'on peut aller au bout de ce but, au bout de ses rêves, on a tous des formes de handicap différents, visibles ou non. Et l'important, c'est de ne pas vivre justement dans la peur et dans les limites. Moi, je veux dire qu'il faut foncer dans la vie. On n'a aucune barrière physique tant qu'on a la volonté mentale. Ma devise, c'est quand on veut, on peut. Et je conseille à tout le monde de l'appliquer, parce que ça change la vie. Ça change vraiment la vie. Ne jamais lâcher, toujours prête à te relever. Des sables mouvants, crie-t'en ici profondément. Plus forte que la raison, tu défies les saisons. Le sort n'a qu'à pas lire, face à ton sourire, à ton sourire.